... Nous n'allons pas nous taire jusqu'à que tout rapport sexuel sans consentement soit considéré comme un viol. Elles sont venues des quatre coins de la Suisse mettre la pression sur les parlementaires à Berne. Cheville ouvrière de la manif, Noémie, 26 ans. Il y a le colère parce qu'on demande des questions comme qu'est-ce que tu as porté, est-ce que tu as bu de l'alcool, est-ce que tu as donné des bisous avant, du coup tu as déjà consenti. Et ça c'est vraiment très grave pour les victimes de violences sexuelles. Et en fait la culpabilité doit être seulement chez le agresseur. A la fin du premier confinement, elle était heureuse de retourner danser en boîte avec ses amis. A la tribune, les témoignages se succèdent. Dans l'assistance, Rachel, victime d'un viol, il y a 20 ans. Qu'est-ce que vous ressentez de vous trouver ici au sein de cette manifestation ? Ça fait du bien, ça fait du bien de voir qu'il y a du monde, qu'on n'est pas seul, que les jeunes se mobilisent et que ça devient un thème dont on peut parler. Nous ne cesserons pas de porter la voix des victimes et de crier notre colère. Alors, 3, 2, 1 ! Il y a 4 ans, Amélie a subi un viol, perpétré par un inconnu rencontré dans un bar à Genève. En état de choc, elle était incapable de se défendre contre son agresseur. Moi, je ne pensais pas que ça allait m'arriver à mon âge. Je me disais, je suis forte, je ne suis pas... Ben si, en fait, il ne faut pas nier la réalité, ça arrive à tout le monde, malheureusement, tout le temps. Amélie est tombée en état de sidération, comme près de la moitié des victimes d'agressions sexuelles selon diverses études. Pour avoir une réponse du tribunal fédéral, il faut de nouveau attendre quelques mois, en tout cas. Avec son avocate, Amélie a décidé de se battre. Car si, en première instance, son agresseur était reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle et condamné à 3 ans de prison, il a été acquitté en deuxième instance. Aux yeux du tribunal correctionnel, les morsures infligées à Amélie pouvaient très bien être des suçons et son état de sidération n'a pas été pris en compte. C'est ce que vous descriviez très bien sur comment un animal réagit quand il est attaqué. Ben oui, on fait le mort ou on attaque, mais il n'y a pas que... Mais la plupart du temps, on fait le mort. On fait le mort. Exactement, oui. C'est de la survie. Exactement, exactement. En quoi le cas d'Amélie, justement, est très révélateur des lacunes du droit actuel, selon vous, sur le viol ? Alors, pour moi, ça démontre bien, quand Amélie se retrouve figée, l'agresseur n'a plus besoin d'utiliser de moyens de contrainte ni de violence. Aujourd'hui, une agression telle qu'on l'a décrite n'est pas reconnue comme une agression sexuelle par la justice. D'où l'importance de la notion de consentement. Exactement. On ne peut plus partir d'un principe qu'une personne est forcément consentante à un acte sexuel. Il faut se poser toujours la question de savoir si notre partenaire est OK avec ce qu'on est en train de faire. En Suisse, la définition juridique du viol n'a pratiquement pas bougé depuis 1942. Et beaucoup, les femmes, n'avaient rien à dire en politique. Article 190 du Code pénal est reconnu coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menaces ou de violences, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. En clair, le viol ne s'applique qu'en cas de pénétration d'un vagin par un pénis et avec signe de contrainte. « J'espère vraiment que toutes les victimes qui sont parmi nous restent fortes. Vous êtes fortes. Voilà. » C'est justement pour faire bouger les choses que la foule est venue manifester ce mardi à Berne. « Cette loi considère que pour être reconnue comme victime, il faut montrer qu'on s'est défendu. Donc ce n'est pas le consentement de la personne qui a subi l'agression qui compte, c'est le fait qu'elle puisse montrer qu'elle s'est défendue, et donc qu'elle doit pratiquement montrer sur son corps les traces de l'agression. » « Oui, c'est difficile. Cette personne est restée dans le silence pendant deux ans. Elle a réussi à sortir du silence. Mais évidemment, le procureur n'a pas donné suite. » Devant la petite estrade, Rachel écoute attentivement. « Une main, on va dire. » En Suisse, seuls 8% des femmes victimes de violences sexuelles osent déposer plainte. Et la suite n'est de loin pas garantie. « J'ai de nombreux témoignages simplement de non entrées en matière. Encore récemment, j'ai une amie qui a décrit un viol et un vol. Et le ministère public lui a répondu uniquement sur le vol. Et sur le viol, pas un mot. » Rachel avait déposé plainte en Suisse, mais son agresseur a finalement été jugé et condamné en France. Du coup, elle a pu comparer. « J'ai eu la chance d'avoir eu un jugement en France et qui a été jugé correctement, qui m'a réparée. » « Sans Suisse, ça n'aurait pas été pareil ? » « Pas du tout. Quand je suis ressortie la première fois du ministère public, j'étais vraiment à deux doigts d'abandonner la procédure. » « Pourquoi ? » « Parce qu'on sentait que derrière les mots, il n'y avait rien. Ce qui n'était pas du tout le cas en France. Au contraire, là, j'ai compris ce qui m'est arrivé et j'ai pu commencer à me reconstruire sur des mots solides, sur des bases solides. » « En Suisse, selon un sondage réalisé il y a deux ans, près d'une femme sur dix a dû subir un rapport sexuel contre son gré. » Le lendemain, on retrouve Noémie, l'organisatrice de la manifestation au Palais fédéral. Elle est membre de la commission du Parlement des femmes pour la protection contre toute forme de violence en vue de leur prochaine session, qui se déroulera le mois prochain et qui fera des propositions aux Chambres fédérales. « Hier, vous étiez à l'extérieur du Palais fédéral, en train de manifester. Aujourd'hui, vous êtes à l'intérieur, vous êtes partout. » « Oui, je pense que c'est important d'être partout, d'être dans la politique, mais aussi être à l'extérieur et militer. Je pense qu'il faut les deux combats et mener en parallèle. » La séance est présidée par la sénatrice Lisa Mazzone. Pour les 26 membres de cette commission, le principe de l'inscription du consentement dans la loi va pratiquement de soi, les discussions portant sur les modalités de ce consentement. Lisa Mazzone, qui siège également à la commission des affaires juridiques du Conseil des États. « Dans la commission des États, on a senti que c'était en tout cas très étranger, ces questions de consentement. Il y avait un manque de compréhension de la part de certains de mes collègues. Et je pense que cette compréhension-là, ce vécu, cette perspective, c'est un acquis dans cette commission qui ne réunit que des femmes. » À la commission du Conseil des États, en revanche, elles ne sont que trois femmes sur les 13 membres. Et ce n'est pas gagné. Le neuchâtelois Philippe Boer incarne la position majoritaire. Pour lui, inscrire la notion de consentement dans la loi créerait de faux espoirs. « J'ai peur qu'en introduisant cette notion de consentement, qu'il n'ira pas de père avec une présomption de culpabilité, finalement, on donne une fausse impression d'un changement important aux victimes d'agressions sexuelles. » « Parce que ce sera parole contre parole devant un tribunal ? » « Parce que de toute façon, on finira parole contre parole. On va malheureusement se retrouver exactement dans la même situation qu'on connaît aujourd'hui, à savoir que pour l'essentiel des agressions sexuelles, elles sont commises dans un cadre limité. Et on va se retrouver parole contre parole avec une victime qui dit « aujourd'hui, je n'étais pas d'accord ». Puis un auteur qui, de son côté, dira « aujourd'hui, oui, elle était d'accord ». Et le juge dira « je ne peux rien faire, je ne peux pas condamner parce que je n'ai pas la certitude nécessaire ». « C'est un débat extrêmement émotionnel, ça, vous le ressentez ? » « Oui, alors très, très, très fort. Il y a véritablement une atteinte, on sent de redéfinir toutes ces infractions à caractère sexuel. » Le projet de loi retenu jusqu'ici par la commission prévoit la création d'une sous-catégorie du viol, l'atteinte sexuelle, en cas d'absence de preuve de contrainte. Mais même parmi des femmes élues à droite, cette proposition ne passe pas. « Lorsqu'une femme dit seulement non ou bien qu'elle pleure seulement, ça ne sera pas un viol, ça sera peut-être seulement une atteinte sexuelle. Et la grosse différence, c'est que la peine sera différente. Pour le viol, la peine, elle est plus élevée que pour d'autres catégories d'agressions sexuelles. » Un durcissement général des peines. C'est ce que s'apprête justement à demander l'UDC Céline Amaudru, elle aussi en ordre de bataille. Elle déposera prochainement une nouvelle initiative parlementaire, mais sans faire référence cette fois aux agresseurs d'origine étrangère. « Aujourd'hui, je dirais que je recentre le débat vraiment sur la victime. J'en fais mon unique priorité. Il y a trop peu de femmes qui osent déposer plainte. Et c'est quelque chose qui est trop pris à la légère au niveau du système juridique suisse. » Après avoir subi son viol il y a 20 ans, Rachel s'est mise à écrire pour se reconstruire. « Ça a commencé comme ça, mais je crois que maintenant, c'est surtout un moyen d'arriver à se rendre audible. J'ai l'impression qu'en Suisse, il suffit qu'on n'ait pas suffisamment d'éléments pour refuser la justice à une victime. Et je pense vraiment qu'on peut se reconstruire à partir d'un jugement. On peut entendre qu'on n'a pas assez d'éléments, etc. Mais on ne peut pas le faire à partir du non-entrée en matière. » Comme Rachel et tant d'autres victimes, Amélie attend l'inscription du consentement dans la loi sur le viol. Si tel avait été le cas, elle n'éprouverait sans doute pas ce fort sentiment d'injustice. « Comment vous avez vécu ce jugement de deuxième instance qui a acquitté votre agresseur ? » « C'est elle. Je n'ai pas compris. Je ne l'ai vraiment pas compris. C'était vraiment tombé des nues, vraiment. » « Votre avocate vient de déposer un recours il y a trois semaines au tribunal fédéral. Ça va prendre encore des mois, des années. Vous êtes prête ou des fois vous avez envie de dire de tirer un trait là-dessus ? » « Non, non, je suis prête, oui, évidemment. Je pense qu'il ne faut pas abandonner. Il faut... Tout nous presse à abandonner. Moi, la police me l'avait sortie aussi. Vous êtes sûre ? Est-ce que vous voulez vraiment faire ça ? Parce que ça va avoir des conséquences ? Oui, les conséquences de la victime, parce que moi, c'est toute ma vie, en fait, qui est fracturée avec ça. Donc, c'est pas la victime d'avoir honte, c'est pas la victime d'avoir peur et d'abandonner. Leur combat est appelé à durer. La nouvelle loi sur le viol ne verra le jour au mieux que dans quelques mois. La nouvelle loi sur le viol ne verra le jour est appelé à durer. – Sous-titrage FR 2021